Comment créer et maintenir l'engagement collaborateur pour faire face aux nouveaux enjeux ? C'est une question à laquelle s'attelent à répondre Doctolib et Asana. Donc j'invite à monter sur scène Salomé Bideau et Kevin Bosque. Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Je m'appelle Kevin, je suis directeur marketing France chez Asana. En quelques mots, Asana qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme de gestion du travail qui aide les entreprises à gérer toutes leurs activités, que ce soit des tâches quotidiennes aux missions stratégiques. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir avec moi Salomé de Doctolib. Bonjour Salomé. Bonjour Kevin, merci. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui pour discuter de ce sujet. Je t'en prie. Alors Salomé, tout le monde connaît Doctolib. Doctolib, vous avez été sous le feu des projecteurs. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu les missions de Doctolib ? Oui, bien sûr. Doctolib a trois missions aujourd'hui. La première, c'est d'améliorer le quotidien des professionnels de santé. La deuxième, c'est d'améliorer l'accès aux soins et la santé des patients. Et la troisième, c'est une mission qui me tient à cœur puisque mon équipe y contribue particulièrement. C'est celle de bâtir une entreprise, une entreprise, une équipe d'entrepreneurs qui partagent des valeurs humanistes. Mon équipe People Development s'occupe notamment de développer cette troisième mission. Très bien, merci. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ton rôle chez Doctolib ? Comment est-ce que tu as rejoint cette équipe et un petit peu toutes les tâches, les missions que tu as au quotidien ? Alors, People Development, c'est une équipe RH qui fait partie d'une plus grande équipe qui est People Success. Notre vocation, cette équipe, c'est de promouvoir des activités de formation, de développement des compétences et développement des talents. Notre enjeu, finalement, c'est de permettre aux Doctolib de s'accomplir, de remplir leur plein potentiel chez Doctolib. J'ai rejoint Doctolib il y a 18 mois. Maintenant, ce qui est assez particulier, c'est qu'on a, je pense, 50% des employés qui sont des salariés de Doctolib, qu'on appelle les Doctolib, qui sont arrivés après moi dans ce cadre d'hypercroissance. Et en particulier, dans cette équipe, je suis Excellence Manager. Mon rôle, c'est de mettre en place des process, des outils, une stratégie pour accompagner les Doctolib dans leur formation, dans la gestion des connaissances et dans un travail au calme aussi. Parmi ces outils sur lesquels je travaille, je travaille avec Asana. Très bien, merci. Et alors au niveau des Doctolib, vous êtes combien à l'heure actuelle maintenant ? Je pense qu'on arrive bientôt à 1900 personnes chez Doctolib. On recrute environ 100 personnes par mois entre la France, l'Allemagne et l'Italie qu'on vient d'ouvrir. Et notre équipe en particulier, on est 25. Voilà. Très bien, merci. Alors c'est vrai qu'on sort d'une période qui a été relativement difficile avec le Covid, qui a eu un impact énorme sur énormément d'entreprises. Par contre, c'est vrai que vous, vous avez été sous le feu des projecteurs. Contrairement à d'autres entreprises qui ont eu beaucoup plus de difficultés, vous avez eu une croissance qui a été énorme. Vous avez dû faire face à des nouveaux challenges. Vous avez dû répondre à une demande qui était croissante. Et c'est vrai qu'avec une croissance aussi rapide, aussi fulgurante, forcément, vous avez des nouveaux enjeux. Vous allez avoir des nouvelles embauches, comme tu peux nous le dire. Il va falloir accueillir ses employés. Il va falloir les enborder, leur faire comprendre à qui parler, quelles sont leurs missions, leurs tâches, etc. Comment as-tu pu faire face à ces nouveaux challenges, justement ? C'est assez fascinant d'être RH chez Doctolib aujourd'hui. C'est vraiment un cas d'école de travailler pour une entreprise en hypercroissance pour laquelle la crise n'a fait qu'accélérer nos dispositifs d'encadrement des salariés. Je dirais qu'en premier, en fait, on a eu effectivement un recrutement qui était... On avait déjà un plan de recrutement qui était assez fort. Là, il a dû s'accélérer. Qui dit recrutement dit pour les équipes People Development, des dispositifs d'onboarding qui ont été exacerbés, puisqu'on est passé d'un mode présentiel à un mode de télétravail. Je pense que pour tous les professionnels RH dans la salle, c'est aussi un changement auquel ils ont dû faire face. Mais c'est un vrai enjeu de pouvoir accueillir, de pouvoir présenter la culture de Doctolib à distance. Quand on a une culture qui, initialement, était plutôt orale, on travaille dans une entreprise qui est dynamique, très intense, et ça demande beaucoup de partage de lien social, en fait, pour pouvoir comprendre la dynamique de l'équipe. Donc, finalement, on a dû repenser notre onboarding de A à Z, le transformer en digital et le garder aussi interactif pour permettre aux équipes de s'engager pleinement dans nos trois missions. Très bien. C'est vrai qu'onboarder maintenant des nouveaux employés à distance, alors qu'avant, effectivement, on peut organiser des semaines au sein de l'entreprise, faire rencontrer autour d'un café, par exemple, les nouveaux collaborateurs en disant, tiens, il va falloir que tu t'associes avec telle personne. C'est assez difficile. C'est vrai que chez Asana, c'est quelque chose qu'on a dû mettre en place également, où on a eu une croissance qui était vraiment assez forte ces derniers mois. Et alors, justement, est-ce que tu aurais des petites astuces pour les personnes, pour les RH, justement, qui nous écoutent, pour s'assurer, au final, qu'une personne qui rejoint une entreprise à distance, elle puisse se sentir, en fait, pleinement par l'entreprise, qu'elle adhère à la culture, qu'elle se sente, en fait, comme chez elle. L'onboarding est un moment très important chez nous. On a à la fois Stan, toute la direction, en fait, qui est vraiment engagée dans ces moments. Il ne faut vraiment pas le négliger. La deuxième chose, c'est de donner les bons outils dès le début et de former les collaborateurs à ces outils. On a des formations à Asana, mais aussi à nos autres outils pour leur permettre d'être à l'aise dès le premier jour. On a une période de bootcamp de quatre jours dès le début qui est fait en France, en Allemagne et en Italie, mais également tout un dispositif de formation et bientôt notre Digital Workplace qui leur permettra également de trouver toutes les informations à portée de main. Donc, on fait en sorte qu'il n'est pas à se poser la question de où est-ce qu'ils commencent, par où est-ce qu'ils commencent, à qui ils peuvent demander des informations. Très bien, merci. Et alors, justement, est-ce qu'avec tout ce télétravail, donc cet onboarding des personnes, comment Asana a pu t'aider à diffuser l'information auprès des nouveaux employés, à les garder informés, les garder engagés et à t'assurer qu'au final, tout se passe bien ? Parce que c'est vrai que cette période, on va dire les premiers mois, les premières semaines sont vraiment cruciales. Il faut que l'employé se sente bien et aucun regret justement à rejoindre cette entreprise. Donc, comment Asana a pu t'aider dans ce challenge ? Alors, je vais être complètement transparente. Au moment du premier confinement, donc on était autour du 15 mars, on n'avait pas Slack, on n'avait pas un outil de chat interne qui était déployé. On l'a déployé le 1er avril. Sur les 2-3 premières semaines, on a vu une baisse d'activité sur Asana. Ça a été un peu étrange et on a été interpellés. En creusant, on s'est rendu compte que pour s'organiser dans une culture qui était très orale, on passait des coups de fil, on s'est arrangé autrement, on faisait des colissiers là, de la visioconférence. Et progressivement, à partir de la deuxième, troisième semaine, les tâches Asana ont décollé. Il se trouve qu'il a fallu un petit peu de temps d'adaptation, mais en donnant les bonnes règles de travail, de communication, on a réussi à permettre à tous les employés de vraiment prendre en main cet outil et de s'organiser. Asana, ça nous a permis notamment d'être plus structurés, avoir une vision claire de ce qu'il y avait à faire, non seulement pour soi, mais aussi dans notre équipe et plus largement dans des projets de cross-équipe. Pour vous donner un exemple concret, moi j'ai travaillé depuis le début, je suis chez Doctolule, sur la mise en place d'un digital workplace. C'est un projet qui touche tout le monde. Et dans une entreprise qui passe de 800 à 1900 personnes en un an et demi, ça implique de mobiliser énormément d'équipes différentes avec une grande complexité. Ce projet-là aujourd'hui, avec aussi peu de personnes impliquées directement, on n'aurait pas pu le réussir sans Asana. En fait, ça permet d'apporter simplement de la clarté sur les tâches, le restant à faire, les projets en cours. Et puis ça nous permet globalement de rester alignés pour pouvoir nous focaliser sur ce qui importe finalement faire le travail. Super, merci. Effectivement, c'est vrai qu'en utilisant Asana, et là je vais un petit peu prêcher ma paroisse, mais ça permet de réduire le travail du travail. Et c'est ce qu'on appelle chez Asana le work about work. Et c'est si vous voulez, on a fait une étude en 2020 qui s'appelle l'anatomie du travail. Et on s'est aperçu que sur le panel de français qu'on avait interrogé, donc c'était environ 2000, environ 66% en fait, passaient leur temps à essayer de trouver la bonne information, de trouver le projet, de trouver en gros qu'est-ce qui avait été dit, etc. Et au final, très peu de temps était passé à vraiment produire le travail pour lequel la personne avait été embauchée. Et ça, effectivement, c'était un des gros challenges, notamment avec le télétravail. C'est vrai qu'au final, les gens vont peut-être faire deux fois la même chose, etc. Donc il y a beaucoup de temps passé inutilement, ça coûte énormément d'argent. Et alors justement, avant d'utiliser Asana, forcément, on était dans une époque un petit peu différente. Comment justement ces choses-là, tu les mets en place ? Comment t'arrivais à faire ton travail sans un tel outil ? J'ai l'impression que ça fait longtemps que je n'ai plus été sans Asana. En fait, d'Octolib, on a été avec Asana depuis deux ans, deux ans et demi. Les premières équipes à l'utiliser, c'était les équipes tech. Et tech et produits, pour lesquels ça tombe sous sens d'utiliser un outil comme ça quand on travaille en cycle agile de développement. Et on a besoin d'avoir une visibilité globale sur l'ensemble des tâches et du reste à faire. Le vrai enjeu, c'était de transformer effectivement et de permettre à des équipes qui ont moins l'habitude de fonctionner avec des outils de gestion de projet en tant que tel, des équipes People par exemple ou des équipes RH, d'utiliser un tel outil. On s'organisait avec beaucoup de mails. Donc la différence qui s'est passée, c'est qu'on a eu une chute drastique de mails. Je dirais que le combo gagnant, c'est vraiment Slack et Asana. Parce qu'Asana, quand on fait de la gestion de projet, tout du moins, parce que Slack ou Teams ou n'importe quel outil de chat interne réellement, mais ça permet d'avoir de la conversation, de la communication rapide. Alors, Asana nous permet d'avoir vraiment une conversation dynamique et en pouvant faire le lien entre les deux, ça nous permet de nous assurer de faire le suivi sur les projets. Le vrai changement, c'est que du coup, on passe beaucoup moins de temps à dérouler nos mails. Et ça, c'est vraiment agréable. On se focalise finalement sur ce qu'on a à faire. Et puis, en adaptant vraiment sa routine de travail, on est en capacité de bien jongler entre moins d'outils. Asana pour le suivi de nos activités. J'ai mis tout, quel que soit l'outil de visioconférence, Zoom ou autre, pour pouvoir converser. Et enfin, Slack pour pouvoir interagir très rapidement sur des petits sujets. Je dois dire que malgré tout, on n'a pas encore réussi complètement à craquer le travail en asynchrone. Mais je pense vraiment que Asana et d'autres outils, tels que Loom, par exemple, permettent d'améliorer cette collaboration à distance. Très bien, merci. Et alors, effectivement, avec ce changement qui a été opéré sur les derniers mois, sur la façon de travailler, avec le télétravail, avec toutes ces nouvelles façons de travailler, comment est-ce que tu vois ton rôle évoluer dans le futur ? Alors, je pense que tu as un rôle qui est assez spécifique à Doctolib, parce que tu as l'air de faire tout. J'ai l'impression, en tout cas, de parler avec énormément d'équipes. Et forcément, je pense que ton travail a subi des transformations. Il y a eu une différente façon de travailler. Comment tu vois ton travail évoluer dans les prochains mois, dans les prochaines années ? Je dirais dans les prochaines semaines, presque, parce qu'aujourd'hui, on a le lancement de la Digital Workplace et ça va forcément changer le quotidien de mon équipe. Mais globalement, on est vraiment en train de vivre des transformations sur transformation chez Doctolib. et assez structurante. On a lancé un nouveau pays, l'Italie, très récemment. Un nouveau produit, Doctolib Médecins, aussi très récemment. On a le développement de l'Allemagne qui s'accentue. Bref, il y a un ensemble de changements qui est perpétuel. Mon équipe va continuer à grandir et à s'atteler d'accompagner l'équipe People Development et tous les Doctolibers qui travaillent sur la formation. On va continuer à travailler sur la mise en place de bons process qui vont être plutôt des outils de performance, de mesure de la performance de la formation. Ce sera principalement ça. Et puis, continuer à nous assurer que les Doctolibers puissent profiter du quotidien chez Doctolib. Très bien, merci. Justement, une des dernières questions que j'ai pour toi, tu me parlais de l'ouverture de l'Allemagne, l'ouverture de l'Italie. C'est à chaque fois une nouvelle culture. Comment, au final, tu t'assures que la culture de Doctolib reste bien présente malgré qu'il y ait forcément des différences culturelles en fonction du pays ? Et comment tu fais que tu t'assures que des personnes qui sont dans un autre pays, donc plus loin, se sentent partie intégrante de l'entreprise ? On a trois missions très claires qui nous sont présentées dès le premier jour avec un playbook avec six valeurs très fortes, les six piliers de Doctolib, le Scales. Et c'est quelque chose qui nous est présenté dès les premiers entretiens, en réalité. Donc, je dirais la clé, c'est finalement le recrutement. Le recrutement, pas simplement nos recruteurs, mais aussi les managers qui recrutent pour leurs équipes, nous assurer qu'on ait les bonnes personnes à bord. Alors, on se pose toujours la question, est-ce que cette personne-là est meilleure que moi-même quand on recrute ? Et ça nous tient à cœur, en fait, finalement, de maintenir cette culture chez Doctolib. Après, effectivement, plus concrètement, on a un onboarding, la Docto Academy, qui est vraiment bien chiselée, très claire et opérée de la même manière que ce soit en France, en Allemagne et en Italie. Et en Italie, qu'on vient d'ouvrir, on a recruté, effectivement, parmi les premiers, une personne qui s'occupe de la Docto Academy, qui est en capacité, au bout d'un mois, d'organiser la Docto Academy pour les suivantes. Donc, c'est assez fort de ce point de vue-là, mais c'est simplement savoir où est-ce qu'on est censé investir du temps. Et c'est notamment l'onboarding. Super, je t'en remercie. Écoute, merci Salomé pour ton témoignage. C'est un plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. Si vous souhaitez en savoir plus sur Asana, on va avoir une masterclass qui va être dans une heure. Je serai encore accompagné de Salomé, puisque au final, on est un bon duo. Et Salomé, qui est une grande utilisatrice d'Asana, va justement nous donner un petit peu ses astuces, ses conseils sur comment utiliser Asana pour garder ses employés engagés et comment devenir plus productif. Je vous remercie.